Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je suis ravie de vous reprendre aujourd'hui pour cette phase caméra. Aujourd'hui, nous allons parler d'Elsa, mais plus principalement de son hyper-émotivité. J'en parle régulièrement dans mes vlogs et sur mon compte Insta. Et à chaque fois, j'ai des commentaires ou des messages privés pour me demander ce que c'est l'hyper-émotivité. Donc je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Et on me demande également comment ça a été diagnostiqué et quels sont les effets dans le quotidien. Donc je vais répondre à ces trois questions. Et j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre et que ça aidera certains parents qui sont dans le questionnement. Parce que moi je l'ai été et je n'ai pas du tout été renseignée à ce moment-là. Donc ça a été un petit peu compliqué. Alors qu'est-ce que l'hyper-émotivité ? Déjà, il ne faut pas confondre hyper-émotivité et hypersensibilité. On entend beaucoup parler des enfants hypersensibles puisque l'hypersensibilité, c'est le premier critère qu'on diagnostique chez les enfants précoces. Alors ce que j'appelle un enfant précoce, c'est un enfant à haut potentiel, ils appellent ça des EIP, donc enfants intellectuellement précoces. Les enfants surdoués en fait. C'est le premier critère qu'on diagnostique chez les enfants surdoués. Et donc moi quand j'ai cherché hyper-émotivité sur internet, je n'ai rien trouvé en termes d'hyper-émotivité. J'ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur l'hypersensibilité. Mais finalement, ça n'a rien à voir. L'hypersensibilité, c'est lié aux sentiments. L'hyper-émotivité, c'est lié aux émotions. Pour résumer, Elsa a l'incapacité la plus totale de gérer ses émotions, de les interpréter. Elle ne sait pas ni qualifier, ni gérer ses émotions. Et alors, dans le cas d'Elsa, et je précise bien dans le cas d'Elsa, parce que ce n'est pas le cas de tous les hyper-émotifs, Elsa, elle souffre en fait d'hyper-émotivité morbide. Vous avez bien entendu. Ce qui signifie en fait qu'elle est incapable de positiver. En fait, Elsa, elle voit tout de façon négative. Donc c'est très compliqué, parce que du coup, elle est beaucoup dans la critique. Que ce soit d'elle-même, ou même de la famille, ou de ses amis, ou de tout en fait, de ce qu'elle fait. Elle est dans la critique de tout. Et c'est un petit peu compliqué de lui expliquer que la critique, c'est pas du tout productif en fait. Qu'au contraire, il faut essayer de voir les choses de façon un peu plus positive. Donc moi, je lui ai expliqué pas mal de choses. Elle a été suivie par deux psys, pendant six mois, puis pendant un an. Malheureusement, ça n'a pas apporté grand-chose. Mais en tout cas, nous, ça nous a aidé à mieux comprendre. Et puis, la conclusion, ça a été que de toute façon, Elsa va devoir gérer ça toute seule. Puisque c'est le fonctionnement de son corps, et que c'est à elle de l'apprivoiser en fait, tout simplement. Donc comment on a diagnostiqué l'hyperémotivité ? C'était en fait, quand elle avait deux ans et demi. Bon, il faut savoir qu'à la base, déjà, elle avait un comportement qui était un petit peu particulier. C'est une enfant qui était extrêmement frustrée. Et c'est une enfant qui ne souriait jamais. C'est une enfant qui avait toujours les joues rouges. Et donc, tout le monde me disait, oh là là, elle fait ses dents. Mais non, elle ne faisait pas ses dents. C'est juste que c'était ses joues qui étaient comme ça. Ses joues étaient toujours à vif, en fait. Très, très rouges. Assez particuliers, en fait. Mais voilà, c'était Elsa. On ne pouvait rien y faire. C'était comme ça. Et on ne nous a jamais donné d'explication. Le pédiatre qui la suivait quand elle était petite, on n'a jamais mis aucune explication sur le fait qu'elle avait toujours les joues rouges. Donc, nous, ça ne nous a pas alertés. Évidemment, on s'est dit que c'était peut-être juste qu'elle avait la peau sèche et rèche. Et puis, ça passerait. Mais en fait, ça n'est jamais passé. Et puis, on a vécu un jour une scène à la maison où elle s'est mise dans un état de colère juste assez exceptionnel. Tout simplement parce que j'ai reçu des mamans qui avaient des enfants à la maison. Et les enfants ont joué avec les jouets d'Elsa. Ils ont dû rester à la maison peut-être trois heures. Et pendant trois heures, en fait, Elsa, elle était malade. Enfin, angoissée, mais comme jamais. Elle faisait des allers-retours entre les enfants et moi, les enfants et moi, les enfants et moi. Et en fait, elle leur tournait autour. Mais à aucun moment, elle a joué avec eux. Et à un moment, il y a un enfant qui a fait tomber volontairement. Il a un peu lancé un jouet. Automatiquement, elle s'est précipité pour le ramasser. Et elle allait le remettre dans la caisse de jouets quand l'enfant lui a arraché les mains. Elle a très, très mal vécu ce geste. Donc, elle s'est mise dans un état de colère hallucinant. Elle était statique, en fait. Elle était figée et elle hurlait, mais d'une puissance qu'on n'a jamais entendue. Donc, moi, clairement, ça m'a fait flipper. Parce que je me suis dit, ce n'est pas possible. Elle a des troubles autistiques. Enfin, un trouble autistique. Bon, peut-être plusieurs. Je ne sais pas si on peut avoir plusieurs troubles. Mais ça m'a vraiment fait très peur. Et puis, six mois après, on a voulu lui faire manger du chou-fleur. Alors, c'était un légume qu'elle avait déjà goûté et qu'elle avait même adoré. Sauf que les fois précédentes, on lui avait donné en purée. Et que là, on voulait lui donner le chou-fleur entier, en fait. Pour qu'elle découvre vraiment le légume. Et il s'est avéré qu'elle a fait un blocage total sur le chou-fleur. Et qu'elle ne voulait pas le manger. Donc, on a fait un petit peu de forcing. On lui a d'abord expliqué. On fonctionne beaucoup avec le dialogue. Donc, on avait beaucoup expliqué. Puis, au bout d'un moment, on lui a dit, écoute, tu vas goûter. Puisqu'on sait, nous, que tu aimes ça. Puisque tu en as déjà mangé. Et donc, on l'a pris la fourchette. Enfin, c'était Eric qui avait pris la fourchette. Et qui lui avait mis sur le bord de la bouche, en fait. Pour qu'elle en ait un petit peu sur la langue. Pour pouvoir avoir le goût. Et là, ça a été la fin de tout. La fin du monde. Elle s'est mise dans un état de colère atroce. Elle a sorti des plaques rouges au-dessus des sourcils. Les joues, mais complètes. Le menton. Le haut des bras. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et Eric m'a dit tout de suite, c'est une allergie alimentaire. Donc, on est allé consulter le médecin le lendemain. En l'ayant prise en photo, quand même. Pour qu'il voit l'étendue des dégâts. Et il m'a dit, ah oui, c'est une crise urticaire. Mais sauf que nous, on ne savait pas ce que c'était une crise urticaire. Et il m'a dit, c'est certainement une réaction alimentaire. Je lui ai dit, mais non, elle a déjà mangé du chou-fleur avant. Et mon médecin me dit, ah mais on ne fait pas forcément une allergie la première fois qu'on consomme un aliment. Et là, je me suis dit, ah bon ? Donc, j'apprenais quelque chose, en fait. Donc, du coup, on est parti sur cette option. Que c'était une allergie alimentaire. Et qu'il ne fallait plus lui donner du chou-fleur. On a arrêté de lui donner du chou-fleur. Et malgré ça, une semaine après, elle a fait une autre crise. Donc, je l'ai remmenée en expliquant au médecin les circonstances, etc. Qu'il n'y avait pas eu d'alimentation. Bah, c'était venu comme ça, quoi. Et il m'a dit, ok, c'est bizarre. Et là, il m'a dit, bon, très bien. Alors, on va essayer de chercher la cause. Et donc, il m'a demandé de le lister. Donc, toutes les choses avec lesquelles Elsa a été en contact pendant une semaine. C'est-à-dire les lessives, les produits vaisselle, dentifrice, gel doux, shampoing, adoucissant. Il m'a demandé de noter si elle avait des vêtements neufs, de quelle marque. Les personnes avec lesquelles elle avait été en contact. Quelles activités elle avait fait. Où on l'avait emmenée. Enfin, si on l'avait sortie de la maison, à quel endroit on était allée. Enfin, tout. On a tout noté. Tout ce qu'elle avait mangé. Les bonbons, la marque, le modèle. Enfin, c'était une horreur cette semaine. Et donc, on a tout noté. Je suis retournée chez le médecin avec ça. Et j'avais noté, en fait, puisque je notais jour par jour. J'avais noté, du coup, dans le cahier, qu'un certain jour dans la semaine, elle avait refait une crise d'urticaire. Et là, il me dit... Ah ouais. Il me dit, je vois pas du tout. Il me dit, là, honnêtement, c'est un secret médical, quoi. Je me dis, pardon, mais... Et donc, là, je lui ai raconté la scène, en fait, avec les jouets et les enfants. Et... Il m'a dit... Ah oui, quand même. Et là, je lui ai dit, bah ouais, parce que j'avais quand même mis plus de 20 minutes à la calmer. À essayer de lui expliquer, de la rassurer, de... Et voilà, ça a été très, très compliqué. Et donc, là, il m'a dit... Cherchez pas, je crois que je sais ce qu'elle a, votre fille. Et là, je lui ai dit, ah bon ? Il me dit, je pense qu'elle est hyper émotive. Je lui ai dit, c'est quoi ça, hyper émotive ? Il me dit, en fait, elle est incapable de gérer ses émotions, de les reconnaître, de les identifier. Et... Il m'a dit, je veux pas vous faire peur, mais là, en fait, elle a deux ans et demi. Il m'a dit, elle va rentrer dans la crise des deux ans, en fait. Malheureusement pour vous, elle n'en sortira pas. Et là, je me suis dit, comment ça ? Et là, il m'a dit, bah non. Il m'a dit, elle en sortira, mais... Quasiment à l'âge adulte, quoi. Quand elle sera capable de comprendre le fonctionnement de son corps et de son cerveau. Et qu'elle sera capable de gérer et d'identifier ses émotions pour pouvoir les gérer, en fait. Donc, c'est très, très, très compliqué. Je suis sortie de là en pleurant toutes les larmes de mon corps parce que... Parce que je voyais ça comme ma fille, elle a un problème, quoi. Et du coup, puis je voyais ça un petit peu comme une maladie aussi. Alors, il faut savoir que l'hyperémotivité n'est pas une maladie. Puisque c'est simplement un état d'esprit. On a eu de l'aide de la part de psy. On a eu de l'aide de la part de... Tu médecins à proprement parler. Le corps enseignant, quand elle était petite, n'était pas hyper réceptif. Et on a quand même eu un peu d'écoute. Et tout ça, ça a été assez difficile à gérer. Donc, ça va nous mener un petit peu au troisième point. Enfin, la troisième question qui était... Quels effets ça a sur son quotidien ? Eh bien, les effets, c'est tout simplement que... Si vous avez déjà regardé le film Vice Versa. Enfin, c'est un dessin animé plutôt. Vous avez en fait un petit résumé de ce qui se passe dans notre cerveau. Dans le cerveau des enfants principalement. Eh bien, vous prenez ces quelques petits personnages. Et vous les multipliez par 100. Et ça vous donnera un aperçu du cerveau d'Elsa. Ça bouillonne. Là-haut, ça bouillonne. Et donc, dans son quotidien, c'est très compliqué. Parce que ça se manifeste toujours avec une crise urticaire. Mais c'est sur tout ce qui se passe dans son quotidien. Quelqu'un qui va l'avoir mal regardé. Ah ben, ça y est, c'est la fin du monde. Son frère qui va juste lui dire, en jouant avec elle, « Oh là là, elle était venue. » Mais même en rigolant avec le sourire. Elle part s'enfermer dans sa chambre et elle pleure. C'est très très compliqué à gérer. Donc, en sachant qu'à la maison, on a déjà des hypersensibles. C'est électrique. L'hyper-émotivité, l'hypersensibilité, ça colle pas. Et donc, c'est très électrique. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer pour moi. Maintenant, voilà, je fais parce que j'ai pas le choix. C'est mes enfants, je les aime. Et c'est mon but dans ma vie de les aider à avancer. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne Elsa, c'est compliqué. Donc, je lui achète des cahiers pour essayer de l'aider à identifier ses émotions, à mieux les accepter et du coup, à mieux les gérer. Elle fait ses exercices. Maintenant, est-ce que c'est vraiment productif ? Le dernier, je lui ai acheté il y a pas longtemps. Je pense qu'il va être plus productif que les autres. Mais on verra bien. Là, elle rentre au collège en septembre. Je suis très, très angoissée parce que je sais que les enfants sont méchants et qu'ils ont des proies faciles. Toutes les personnes fragiles et sensibles seront des proies faciles. Donc, je pense qu'Elsa n'y échappera pas, malheureusement. Et donc, j'espère que ça se passera bien pour elle. Et si ce n'est pas le cas, on la changera d'établissement encore une fois. En fait, nous, on a un gros problème avec le système scolaire. Si j'avais pu choisir, mes enfants ne seraient pas allés à l'école. Maintenant, je n'étais pas toute seule. Les enfants, on les a eus à deux. Éric n'était pas d'accord pour que les enfants restent à la maison. En plus, on n'avait pas de jardin. Donc, c'était encore plus compliqué à envisager. Et en fait, aujourd'hui, c'est à nous d'essayer de l'aider, d'essayer de l'accompagner. Donc là, j'essaye de la préparer au collège. J'essaye de lui dire qu'il y a des gens mal intentionnés, qu'elle en rencontrera forcément dans sa vie, qu'il ne faut pas qu'elle se formalise sur quelqu'un qui va lui faire une grimace ou mal la regarder ou qui pourrait avoir un geste peut-être désagréable. J'essaye de la préparer à tout ça. Mais quand je vois comment elle prend les choses, déjà rien que dans les explications, je n'imagine pas si elle le vit, comment ça va se passer. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. J'espère que ce sujet vous a plu, même si, effectivement, j'imagine que ça ne devait pas concerner tout le monde. Mais voilà, je pense que c'est important d'en parler parce que moi, quand j'ai cherché des infos, il n'y en avait pas. Donc, s'il y a d'autres parents qui se questionnent là-dessus, et je sais qu'il y en a puisque j'ai eu beaucoup de questions, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aidera peut-être à identifier un petit peu ce qui se passe dans la tête de votre enfant. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de remède pour l'hyperémotivité. Nous, on a essayé les suivis psy, etc. Ça n'apporte rien, en fait, puisque la conclusion des deux psys qu'on a vues a été la même. C'est que l'enfant doit apprendre à gérer tout seul. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été agréable. Et puis, je vais vous remercier de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo FastCamp ou Storytel. Sous-titrage ST' 501